salut à tous c'est le motobécaniste aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va démonter un carburateur gertner AR de 12 donc celui ci il a été passé aux ultrasons donc entièrement nettoyé évidemment j'ai enlevé toute la graisse au collant qui était dessus avant de le passer aux ultrasons donc aujourd'hui on va le démonter pour voir un peu le fonctionnement et comment dire pour résoudre un peu les s'il ya des pannes si vous si vous avez des pannes pour vous aider ça peut être intéressant voilà donc on va commencer par enlever le le chapeau pour le boisseau donc vous prenez un tournevis plat comme ceci je ne sais pas si on va bien voir avec ma main tenez le boisseau le couvercle parce que le avec l'air sans ça risque de partir d'un coup quand vous allez finir de dévisser la vis voilà donc là vous enlevez le chapeau vous avez la petite vis donc dedans vous avez là c'est le starter ici pour l'accélérateur donc le boisseau le ressort donc là vous enlevez les deux ressorts hop donc là il ya le boisseau qui est venu avec donc là c'est le ressort du starter ça c'est le ressort du boisseau et le starter il est resté coincé dedans j'essaie de débloquer petit tournevis hop voilà là il est venu tout seul donc voilà ça c'est le petit volet enfin le petit pion de starter ça c'est le boisseau il faut faire gaffe faut souvent cette partie là s c'est fragile ça se casse et le guide en fait pour le boisseau pourquoi qui tourne dans le dans son logement c'est pour bien guider bien droit bon donc là à l'intérieur on peut voir au fond le diffuseur du carburateur donc voilà donc sur le côté vous avez la vis de ralenti donc la vis de ralenti elle sert à remonter plus ou moins le boisseau pour remonter votre ralenti en fait ça amène plus d'air et plus d'essence donc celle ci elle est en plastique mais normalement c'est en ces des vis métalliques mais cela c'est en plastique et franchement elle est moitié bouffée et je crois que je vais la remplacer par une classique avec un ressort parce que là il n'y a pas de ressort et j'ai peur qu'elle s'abîme vite donc je verrai bien l'usage donc là on a la bride pour fixer le carburateur dans cette prise là attention il faut pas la serrer fort parce qu'une fois je me suis amusé à la serrer avec un petit cliquet et j'ai serré trop fort et la vis elle s'est cassée nette donc comme ces carburateurs là ils sont pas forcément jeunes ils ont 30 40 ans voire plus ce qu'il faut surtout pas faire c'est c'est vrai qu'un cliquet il faut prendre moi avant ce que je prenais c'est un tournevis avec un embout une douille de 8 ou alors ce qu'on peut faire c'est serrer aussi avec une clé à pipe mais il faut vraiment serrer pas fort c'est juste de façon que le carburateur ne tourne plus sur la pipe faut pas qu'il soit serré très très fort non plus donc là on va enlever la bride normalement je vais pas serrer fort voilà ça vient tout seul voilà donc là vous avez la bride donc c'est un truc aussi tout bête c'est une espèce d'écrou long avec une vis et puis pouf ça sert et ça faut vraiment faire gaffe ça c'est vrai que je me suis fait avoir une fois maintenant je fais attention non alors on va démonter le chapeau de cuve donc ça ce espèce de trou là ça c'est le trop plein donc si le boisseau si le le flotteur ferme mal ou l'essence elle ressort un peu par là donc on va démonter ça alors ça c'est du 8 normalement mais ça peut être aussi une vis de 10 le mot c'est du 8 hop on dessert le petit joint qu'il que j'ai changé parce que c'était un joint infime le joint infime et qui tout tout bouffait tout abîmé donc je les remplaçais j'ai mis un joint cuivre donc évidemment je les recuis j'ai chauffé au rouge avant de le remonter ça c'est un joint neuf donc là vous enlevez hop donc là vous avez le chapeau de cuve donc là j'ai mis un joint neuf aussi donc voilà alors dedans vous avez un petit filtre à essence l'arrivée d'essence se situe ici donc l'essence ça rentre par là elle arrive là donc vous avez un petit filtre à essence souvent sans plastique mais sur les premiers carburateurs gartner c'était une espèce de de grilles en espèce de laiton et souvent ça se cassait d'ailleurs donc petit filtre en plastique et là vous avez le flotteur que voici à l'intérieur donc c'est comme ceci je pense on va bien voir avec le noir j'aurais peut-être dû prendre lumière enfin bref alors ce qu'il faut savoir c'est le flotteur faut vérifier qu'il soit étanche donc ce que vous faites si vous prenez petite bassine ou n'importe quoi un petit récipient et vous le vous mettez vous voyez s'il flotte et s'il prend pas l'eau parce que s'il prend l'eau c'est à dire qu'il va couler et votre flotteur ne sera plus étanche il flottera plus et il ne remplira pas son rôle correctement donc ça ça vérifie aussi et vérifier aussi que la pointe ne soit pas tordue ne soit pas cassé ni tordue ça ça vérifier et surtout le flotteur quand vous le remontez est toujours pointe vers le haut pas vers le bas parce que j'en vois souvent enfin souvent j'en ai vu qui mettait ça dans ce sens là le flotteur donc la pointe vers le bas et ça ne va pas parce que la pointe ce qui permet de remonter dans le chapeau de cuve ce qui permet de couper l'essence quand le la cuve elle est pleine donc si vous remontez si vous montez comme ceci vous voyez que ça fait un plus c'est plus étanche il faut bien le mettre la pointe vers le haut comme ceci et là vous voyez là là ça ferme correctement et là normalement c'est étanche des fois ça peut arriver que ça fuit un peu parce que l'aiguille avait dû être abîmée ou ou ça a dû être c'est plus étanche quoi à la fin et on peut un petit peu l'arroder mais franchement si vous n'avez pas ce problème à ce niveau là je vous conseille pas de de toucher à ça donc toujours pointe vers le haut à retenir ça faut le savoir parce que après vous risquez d'avoir des problèmes et vous risquez surtout de tordre aussi la pointe est presque une catastrophe donc voilà on va démonter tout ça alors maintenant si vous voulez entièrement nettoyer votre carburateur moi ce que je vous conseille c'est les ultrasons le bac à ultrasons c'est ce qui marche le mieux c'est ce que j'ai essayé c'est ce qui marche le mieux et j'ai pas trouvé mieux pour l'instant on va démonter le gicleur qui est situé ici donc celui-là c'est un 23 230 donc 230 c'est un 58 je me trompe pas parce qu'en fait les miro gertner c'est pas les mêmes que les miro enfin le commerce quoi basique que 230 ça correspond à 58 je me souviens bien j'avais regardé donc moi ce que je vous conseille pas parce que vous voyez il ya une fente pour un tournevis plat je conseille pas de faire un tournevis plat parce qu'à force vous allez l'abîmer et c'est pas top moi ce que je vous conseille c'est de prendre une clé de 8 et prends les six points parce que si vous prenez les tournus vous allez tout abîmer vous prenez une clé de 8 et hop vous le desserrez si on serre ça va pas vous le desserrez avec une clé de 8 moi je prends une clé à pipe c'est bien pratique et hop normalement il vient tout seul faut pas les serrer fort non plus parce qu'après ça les abîmes vous les serrez modérément donc là on peut voir le petit gicleur et au fond vous allez voir il ya une espèce de petite rondelle c'est la pièce c'est une pièce de vingt mille je crois ça s'appelle sur l'éclaté gartner la pièce de 1 mille en fait cette pièce là c'est une petite pièce vissée dans le corps du carburateur qui maintient le diffuseur donc cette pièce là faut prendre un petit tournoi vis plat comme celui ci un tournoi vis plat et vous allez la dévisser pour enlever le diffuseur parce que dans le diffuseur ce qu'il faut savoir c'est qu'il ya des tout petits trous et si tous petits trous sont bouchés vous n'avez plus de ralenti en fait le ralenti il est inexistant vous avez beau jouer sur la vis de ralenti votre ralenti ne tiendra pas parce que ces deux petits trous sont bouchés et c'est pour ça que c'est important de démonter le diffuseur pour déboucher ces petits trous parce que vous n'avez pas accès autrement donc là hop là on me desserre donc là normalement elle est complètement dévissée et là non elle est pas complètement dévissée normalement là c'est bon bon voilà donc là tout est venu alors là c'est cette petite pièce vingt mille qui permet de maintenir le diffuseur dans son logement pour pas qu'ils sortent donc ça c'est bon alors là voici le diffuseur donc il vient comme ça par le bas il remonte vers le haut donc c'est ça qu'on voit dépasser dans le carburateur donc je me pose ça il ya un petit truc pour mettre un tournevis plat ça c'est peut-être pour le renfoncer peut-être mais normalement il s'enfonce tout seul alors l'essence elle arrive par en bas comme ça donc elle passe à travers pouf et là ça sort par là et après il ya l'air qui arrive par là avec l'effet venturi et avec l'effet venturi l'essence qui sort par ici il est aspiré en même temps et ça va directement dans le moteur donc voilà ce que je vous parlais tout à l'heure c'est les petits trous là donc ici on peut voir il ya deux petits trous et ces deux petits trous et je sais plus si l'un ou l'autre je crois c'est les deux il y en a un des deux qui correspond au circuit de ralentis circuit de ralentis qu'il ya dans le corps du carburateur et si ces petits trous ils sont bouchés et ben vous n'aurez plus de ralentis enfin voilà donc ce qu'il faut c'est le démonter il faut déboucher avec un tout petit fil de cuivre que vous avez dans les fils électriques un tout petit brin de fil de cuivre et vous le déboucher comme ça ça c'est c'est conseillé de le faire si vous redémarrez une machine qui n'a pas été qui n'a pas démarré depuis plusieurs années souvent les carburateurs gartner il se bouche assez facilement comparé à odell ortho sacha et compagnie et ça souvent faut le démonter le nettoyer parce que sinon vous allez avoir des problèmes de ralentis donc voilà ça c'est à savoir et ah oui aussi il ya un sur le diffuseur il ya un méplat donc ce méplat il faut bien faire attention à le remettre dans le dans son logement pour pas le mettre n'importe comment bien le renfoncer à fond parce qu'après le quand vous allez remonter cette petite pièce là qui maintient le diffuseur et après que vous allez remonter le gicleur le gicleur il ne servira plus à fond il vous aurait des fuites donc faut bien penser à remettre ça correctement et respecter le petit méplat voilà bon alors maintenant on va démonter le filtre à air donc ça c'est toujours un peu compliqué parce que c'est pas facile à enlever donc moi ce que je vous conseille normalement on fait comme ça on pousse comme ça et c'est deux pouces on pousse comme ça mais comme là il est bien bien costaud celui-là de de maintien l'espèce de enfin c'est pas un ressort c'est l'espèce de fixation là moi ce que je vous conseille de prendre un tournevis et de faire levier faire comme ça faire levier comme ça et ça franchement c'est pas facile du tout à enlever il faut glisser comme ça après pouf à faire un cas on n'a pas abîmé la boîte en plastique franchement c'est pas facile du tout enlever voilà au fil à sauter donc là vous remontez complètement et après normalement la boîte air elle vient toute seule voilà donc là vous avez le corps du carburant donc là l'entrée d'air donc là il ya une espèce de joint et un truc un pas de vis là dedans je pense qu'il doit me manquer une pièce ici là parce que il ya un joint et tout il doit y avoir quelque chose là mais à mon avis ça fonctionnera très bien sans mais je sais pas peut-être que c'est une option un truc comme ça je sais pas je sais pas trop ce que c'est bref là vous avez le espèce de pack qui maintient le truc là le filtre à air le truc donc ça pour l'enlever c'est tout simple ou tirer dessus voilà des deux côtés et normalement ça s'en va tout seul voilà donc là c'est bon c'est démonté alors maintenant on va voir le filtre à air donc dedans ça c'est comme ceci donc là vous voyez une espèce de petite grille pour filtrer un peu les poussières et tout ça l'air rentre par ici par les quatre petits trous ressort par là et c'est filtré dans ce sens là comme ça donc voilà donc la grille vous pouvez l'enlever évidemment prenez comme ça tirer dessus ça vient tout seul ça faut bien penser à la nettoyer temps en temps faut la démonter et nettoyer parce que ça salit pas assez rapidement mais ça salit quand même un petit peu donc moi ce que je vous conseille c'est c'est de la nettoyer quand même vérifier temps en temps si elle n'est pas sale donc voilà maintenant on va passer au remontage bon maintenant qu'on a tout démonté on va pouvoir remonter le carburant alors on va commencer par remettre la boîte à air donc ah oui tout à l'heure j'ai pas fait gaffe j'avais mis trop le carburant du coup on voyait pas ce que j'expliquais donc en fait ici un pas de vis et un joint et je pense que il y avait une option d'un espèce de cache pour les carburateurs pour ceux qui étaient montés sur les 50 v ou 40 v avec la pipe coudée comme ça et ces carburant des fois ils étaient montés qu'un espèce de cache blanc j'avais déjà vu ça et je pense ce serait carburant qui irait sur ce type des machines bon alors on va remonter la boîte à air donc on prend le petit des petites fixations petit maintien hop toc voilà c'est remonté donc maintenant on va remettre la grille dans le dans le filtre dans la boîte à air donc ce que je vous conseille c'est les sur le la grille il ya des bords pointu et des bords arrondis donc moi je vous conseille c'est bon les bras arrondis et mettre au fond comme ceux ci hop là vous le rentrez à fond est bien rentré voilà elle est rentrée à fond il faut pas que ça ça dépasse qu'après le carburant la boîte à air ou plus la remonter ça va bloquer faut bien la mettre l'enfance à fond la grille bon on va remettre la boîte bien le positionner voilà là on met le clips et là voilà un peu dur à remettre mais bon donc ça c'est fait donc maintenant on va remonter le diffuseur que voici donc le diffuseur c'est dans ce sens là qu'il remonte qui se met un comme ceux ci donc alors on va le passer ça se passe ça se monte par en bas donc faut respecter le petit mets plat donc le petit mets plat il de ce côté là donc le mets plat hop comme ça on le met on l'insère et maintenant on prend un petit tournevis plat et on essaie de mettre dans la dans la fente pour le passer correctement donc là on peut voir qu'il est monté à fond là on peut pas le tourner il enfonce à fond donc on laisse retourner comme ça pour pas qu'il s'enlève et on remet la petite pièce pièce vingt mille qui s'appelle je vois pourquoi d'ailleurs qui sert à maintenir le diffuseur donc on la remet on reprend un petit tournevis enfin un tournevis plat et on la revisse entièrement ça sert à rien de la serrer fort juste juste la bloquer ça suffit largement parce qu'après vous aurez du mal à enlever là cette petite pièce donc là on peut voir que le diffuseur il ne bouge plus il ne peut plus sortir donc maintenant on va remonter le gicleur donc hop ça c'est pas compliqué vous le visse à fond et après vous prenez votre clé de 8 et vous le resserrez ça a rien de le serrer fort parce qu'après vous essayez d'abîmer le filetage donc c'est un tout petit peu ça suffit voilà donc là le gicleur est remonté donc maintenant on va remonter le la cuve avec le flotteur et le filtre donc le filtre à essence donc lui par contre il a pas de sens on peut mettre dans n'importe quel sens donc on le remet dedans on remet le flotteur évidemment comme expliqué avant la pointe bien vers le haut donc attention à bien le mettre dans le petit trou faut qu'il soit côté voilà maintenant on remet le chapeau de cuve on peut faire attention que tout soit bien mis bien enfoncé donc là le chapeau il faut bien le mettre la pointe bien que ce soit mis au bon endroit pas que ce soit mitra parce qu'après si vous appuyez si vous forcez trop vous allez tord de la pointe donc voilà donc là vous le maintenez comme ça et si le flotteur il fait clink clink dedans qu'il vous l'entend qu'il bougeait vous l'entendez qu'il bouge voilà donc là c'est bon le flotteur est bien libre il est bien remonté donc maintenant on va remettre la vis avec le petit joint de cuivre joint de cuivre pour l'étanchéité parce que avant il y avait un joint et fibre mais bon les joints et fibre j'en avais pas d'avance vous j'ai remis un joint et cuivre à la place ah oui j'ai pas précisé tout à l'heure sur le chapeau de cuve là à ce niveau là j'ai sur le marbre j'ai refait le plan de joint parce qu'il était pas top et je l'ai refait pour que ce soit bien bien plan et que ce soit bien étanche bon on va remettre la vis on la serre on la serre à fond c'est un peu dur c'est pas normal d'ailleurs donc là vous prenez votre clé de 8 et vous la resserrez vous serrez un petit peu plus fort mais pas trop non plus parce qu'après vous allez risque de foirer la vis ou le taraudage dans le corps du carburant donc après ce qu'il faut pour vérifier si ça ne fuit pas déjà ce qui est bien c'est de changer le joint quand c'est un vieux joint c'est d'en mettre un oeuf déjà donc vous le branchez vous le mettez vous ouvrez votre rénaissance vous attendez que ça coule que la cuve se remplissent et si vous voyez que ça fuit vous pouvez resserrer un petit peu encore la cuve parce que ça peut arriver que ça fuit donc vous resserrez un peu et puis vous voyez que ça fuit si ça fuit toujours ou pas si ça fuit plus tant mieux si ça fuit encore c'est que soit le joint il est mort soit il ya un défaut de planéité à ce niveau là donc moi d'ailleurs je viens de voir que là c'est bien serré mais ici c'est pas serré à fond enfin je vérifie ça j'ai pas comment je vais faire d'ailleurs enfin je vérifie ça bref donc ça c'est bon ça remonté alors pourtant le flotteur il bouge bien donc ça c'est bon alors maintenant on va remonter le la bride on va remonter la bride hop donc on la desserre on l'insère comme ça hop c'est bon là elle est mise donc maintenant on va remonter le starter et le boisseau donc le starter c'est bien dans ce sens là qu'il faut le monter comme ça donc hop toc on met le petit ressort toc bon là je monte avec les câbles parce que j'ai pas besoin mais après pour les câbles faut bien évidemment il fallait passer à mon tour monter donc on remet le boisseau donc là avec le petit pion là pour le pour le centrer donc parce que ah bah oui ce que je vous conseille aussi c'est de huiler le petit volet de starter et le boisseau pour pas qu'ils sucent trop vite pour pas qu'il s'abîme donc je vous conseille de huiler avant de remonter moi là je vais pas le faire parce que je vais de toute façon je vais leur démonter pour mettre les câbles mais bon après quand je vais remonter tout définitivement je vais remettre de huile évidemment donc on remet le boisseau on remet le ressort on remet le chapeau le couvercle de boisseau donc dans ce sens là comme ça faire attention à bien centré le le ressort donc là on appuie à fond on prend sur tout la vis plat et on referme voilà donc là c'est remonté donc maintenant il reste plus qu'à remettre la vis au ralenti enfin ça vous pouvez le faire avant de remonter le starter et le boisseau et le couvercle moi je le fais en dernier mais c'est pas obligatoire donc on remet la vis voilà et là on peut voir que plus je vis plus le boisseau il va s'ouvrir voilà donc là les vis à fond ça c'est pour ralenti voilà donc le votre carburateur est entièrement remonté j'ai oublié dire aussi si vous le nettoyez votre carburateur si vous passez aux ultrasons et les ultrasons ça nettoie bien c'est vachement efficace il faut pas oublier il faut le rincer après pour sortir quand vous avez sorti le vos pièces de votre bac ultrasons faut bien rincer toutes les pièces à l'eau claire et il faut bien sécher après donc moi ce que je vous conseille c'est de passer partout un bon coup de soufflette au compresseur pour bien tout déboucher les petits trous et tout ça les le gicleurs les diffuseurs faut bien vérifier que tout soit débouché dans la cuve c'est pareil faut vérifier là l'arrivée d'essence tout faut vraiment passer un bon coup de soufflette pour bien sécher déjà et pour que tout pour que tout soit bien débouché comme ça on est sûr on est certain bon bah voilà on a fini de remonter ce petit carburateur donc moi je vous dis à la prochaine vidéo et puis ciao les mobbers allez salut